La nuit du rugby Vito et la Roel triomphe à la nuit du rugby Le stade Roelais, sensation de la saison dernière, a d'ailleurs quasiment tout raflé, meilleur joueur, meilleur international français, Kevin Gourdon, meilleur staff et plus bel essai, Zeno Kieft. Radziar Roelais Vito a été élu devant les deux autres nommés, le centre de Clermont-Rémy Laméra et le troisième ligne de Lyon-Karl Firne, l'ordre ne vote au sein de Proval, le syndicat des joueurs. Le double champion du monde Al Black, 2011, 2015, arrivé à l'été 2016 dans la ville portuaire, s'est imposé immédiatement comme le leader naturel de l'effectif de Patrice Colasso. Titulaire lors de 20 des 27 rencontres disputées par son équipe en top 14, l'ex-joueur des Hurricanes a inscrit 4 essais mais surtout pesé énormément en attaque par sa puissance, sa vision du jeu et sa vitesse d'exécution. Il décroche la distinction dès sa première saison dans le championnat français. Le N. 8 Troelais, âgé de 30 ans et qui compte 33 sélections sous le maillot à la fougère entre 2010 et 2015, incarne l'ascension fulgurante du club qui a quasiment tout raflé lors de cette cérémonie. Son camarade de ligne Kevin Gourdon a été élu meilleur international français. Sélectionné pour la première fois en juin 2016 lors de la tournée en Argentine, le flanqueur révélé sur le tard, 27 ans, s'est depuis installé au sein du XV de France. Ces entraîneurs Patrice Colasso, Xavier Garbajosa et Axanti Jurgadze ont été désignés meilleurs staffs du top 14 par leur père, réunis au sein du syndicat Tech-XV. Le deuxième ligne néerlandaise Noc Kieft a reçu le prix du meilleur essai pour avoir concrétisé un magnifique mouvement collectif face à Grenoble. 4 trophées sur 6 possibles qui récompensent le parcours du stade Rowell est promu en 2014 et 9e les deux saisons suivantes, le club du président Vincent Merling a créé la sensation en terminant largement en tête de la phase régulière, s'inclinant de ne rien en demi-finale contre Toulon, 15-18. Dupont, la révélation. Seul Saint-Trophée majeur échappe au Rowell est, celui de la révélation de la saison, attribué au demi de mêlé Antoine Dupont, passé de Castra Toulouse à l'intersaison. Le Gessois, âgé de 20 ans, a connu sa première sélection lors du dernier tournoi des 6 nations. Le jeune international avait pourtant un sérieux concurrent en la personne du centre de Clermont Damien Penaud, lui aussi âgé de 20 ans et qui a explosé en fin de saison. Le trophée du meilleur public a été décerné à Clermont, seule récompense de la soirée pour le vainqueur du top 14. .